Je peux dire que c'est avec bonheur. Et pourquoi c'est avec bonheur ? Parce que c'est un rendez-vous avec les jeunes du monde et ceux de notre diocèse aussi, ceux de notre province, les jeunes allemands, des jeunes luxembourgeois, tout ça c'est des jeunes que j'aurai l'occasion de voir, avec qui j'aurai l'occasion de partager, de prier, de découvrir. Et je crois que c'est une grande chance pour les évêques de découvrir l'église jeune, parce que dans le quotidien, ils n'en ont pas toujours suffisamment l'occasion. En tout cas, la raison de bonheur c'est ça, c'est de vivre un temps où d'église, mais surtout d'église jeune, j'ai vu que c'est un appel qui est lancé aux jeunes, précisément, la journée mondiale de la jeunesse. Et c'est une occasion pour les jeunes, en particulier ceux de nos pays à nous, de nos vieilles églises, comme on peut dire, de voir qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ne sont pas les derniers des Mohicans, comme on dit quelquefois, mais qu'au fond il y en a beaucoup d'autres. Et en Amérique latine, particulièrement, je veux dire, il y a beaucoup de jeunes dans les églises encore, et puis je pense que ce sera très encourageant, très stimulant pour les jeunes de chez nous de les rencontrer, de voir que l'église a un avenir grâce à eux et avec eux. Je vais d'abord y attendre en diocèse, ça ne s'est pas... Alors, comme j'accompagne plusieurs groupes en même temps, si je puis dire, c'est-à-dire que je prendrais du temps avec les jeunes de la province, dont fait partie le diocèse de Troyes, je prendrais du temps avec ceux qui restent des jeunes de ce qu'on appelait autrefois le groupe Eurégio, c'est donc principalement des Allemands et des Luxembourgeois, donc je les accompagnerai, ceux-là, et de façon spécifique, on aura des temps de rencontres, on aura des temps de célébrations, on aura surtout des temps de... Alors, dans cette partie diocésaine, la première partie, on aura des temps de découverte de la réalité sociale et ecclésiale dans ces diocèses où nous allons... Je sais que je vais être dans un diocèse extrêmement pauvre, le plus pauvre du pays, semble-t-il, on va découvrir. Ensuite, c'est le temps avec le pape, les jours à Panama, dans la capitale, je crois que là, ce sera surtout l'occasion de reprendre en compte la dimension universelle de l'Église, ce sera l'Église du monde et dans sa dynamique la plus jeune. Alors, si je voulais résumer aussi ce que je ferai pendant ces jours-là, je dirais, je vais me remplir la tête et le cœur de cette grande dynamique de la jeunesse qui est la dynamique de l'Esprit-Saint, ce qui devrait me faire revenir avec plus de force, plus de courage et plus d'envie d'aller de l'avant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !